Nous sommes de retour, comme promis, dans l'entreprise Tournaire, ici à Savigneux. Nous allons vous raconter l'histoire d'un joaillier et une histoire de famille. Il n'avait aucune matière sous la main. Il a pris une fourchette à ma grand-mère. Il a commencé à couper les dents, à l'aplatir, à la laminer, à la couper en deux, pour la cambrer et ensuite faire ce bracelet. Ce bracelet, Mathieu Tournaire ne s'en sépare jamais. Après, il représente l'histoire de son père, l'histoire de la famille. C'est un parcours assez atypique. Et c'est vrai qu'il y a encore une quinzaine d'années, mon père n'était pas considéré comme joaillier par les gens du métier. Parce que les gens n'aiment pas quand il y a une réussite de quelqu'un qui n'est pas sorti des écoles. Philippe Tournaire, le père de Mathieu, est parti de Rien. Un autodidacte guidé par sa passion autour du bijou architectural porté par la haute aristocratie mérovingienne. J'avais un CAP de radio électronique. Je faisais déjà des bijoux, mais je ne pensais pas que c'était un métier. Dans mon petit bled à la campagne, il n'y avait pas ce métier. Mes parents avaient restauré une maison dans un amour qui s'appelle Bafi, près de Saint-Germain-la-Val. Moi, j'ai creusé la cave pour pouvoir me faire un atelier. Et puis petit à petit, l'atelier a pris de l'ampleur. Et Philippe a cessé de réparer des télés pour se consacrer à son nouveau métier, joaillé. La fourchette a laissé place à l'or et aux pierres précieuses. En 1973, j'étais officiellement, j'ai eu le poinçon et le droit de faire des bijoux. Enfin reconnu par ses pères, il ouvre sa première boutique en 1984 à Montbrison, puis à Lyon en 1999, à côté de celle de Cartier. Et en 2004, c'est à Paris, place Vendôme, au lieu de la bijouterie française. Admiratif énormément par tout ce que mon père a fait et surtout ce qu'il continue de faire. Parce que c'est incroyable, il est encore très créatif. Mathieu a rejoint l'entreprise familiale seulement en 2007. Une maîtrise d'histoire et une licence d'anthropologie, il était d'abord dans l'enseignement. Pour moi, son choix était évident. A tel point que, trois ans avant qu'il vienne dans l'entreprise, je m'étais associé avec quelqu'un d'extérieur parce que je n'avais pas d'enfant qui souhaitait venir travailler avec moi. J'étais un peu gêné même de lui demander quand j'étais arrivé, j'ai dit « est-ce que je pourrais travailler avec toi ? » J'avais peur de sa réponse un peu et je ne pensais pas que ça pouvait lui faire plaisir à ce point. Le fils a lancé sa première collection en 2013 en faisant un clin d'œil au papa. Loin des sentiers battus, Mathieu et Philippe se sont forgés leur propre style. Merci d'avoir regardé cette vidéo !